Bonjour à tous c'est Léo Dove, bienvenue dans l'apéro, l'émission à consommer sans modération en partenariat avec makinpoche.fr dans laquelle vous retrouvez un samedi sur deux 4 applications à absolument installer sur votre iPhone Malgré le nouvel iOS 7 très coloré, vous trouvez l'application contact un peu fade, cobook et là pour ça A défaut de pouvoir modifier l'application native, c'est tout simplement une nouvelle icône qui se rajoutera à votre accueil Plus de personnalisation des contacts, la possibilité de les coupler à Facebook ou encore à d'autres réseaux sociaux tels que Twitter mais de manière payante Un peu à la façon de Mailbox, l'application fonctionne avec des gestes Par exemple, vous pouvez appeler un contact par un simple glisser vers la gauche Sur la fiche du contact, vous pouvez lui ajouter sa profession, son âge, anniversaire, adresse mail, Skype et même suivre son activité sur les réseaux sociaux Vous n'avez plus aucune raison de ne pas installer cobook d'autant plus qu'elle est gratuite sans la moindre pub Complètement adaptée à iOS 7 et elle est disponible sur iPhone, Mac et iPad La photographie mobile a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps Ce qui a donné lieu à bon nombre d'applications sur le store La plupart sont classiques, fades, mais il y en a qui sortent du lot et c'est le cas de Bubly En plus d'avoir un nom qui sonne bien, l'application a le mérite d'être très originale Puisqu'elle permet de réaliser des photos sphériques dynamiques C'est à dire que vous ne prenez pas seulement une partie de ce que vous voyez Mais tout l'environnement qui vous entoure à 360 degrés comme dans une bulle Évidemment, les développeurs ne pouvant faire de miracle Il faudra agiter votre iPhone dans tous les sens pour créer une sphère parfaite Je vous conseille de bien étudier le tutoriel présent dans l'application Si vous réalisez parfaitement les mouvements, vous pourrez observer et partager votre chef d'oeuvre En revanche, si vous faites quelques erreurs, il y aura des incohérences dans votre cliché Et je vous garantis qu'il vous faudra de nombreux essais pour arriver à un résultat correct L'application est aussi gratuite, toujours sans pub et elle est disponible uniquement sur iOS A l'approche des périodes de Noël, vous avez peut-être une longue liste de cadeaux à gérer Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir aux autres Et il n'est pas facile de se rappeler du modèle de la voiture téléguidée du petit cousin Ou encore de gérer son budget Et c'est là qu'intervient l'application simplement nommée Cadeaux Avec cette application, plus de prise de tête, vous pourrez gérer votre liste avec la référence du produit, son prix, sa catégorie et même le magasin où l'on peut l'acheter Et si vous n'avez pas d'idée de cadeaux, l'application vous aidera à en trouver à travers 14 catégories comprenant au total plus de 800 articles Il est toujours bon de faire des économies, surtout en période de fête Et c'est encore un atout de cadeaux puisqu'elle recense des promotions exclusives auxquelles vous pourrez vous abonner pour n'en rater aucune et ne pas dépasser votre budget D'ailleurs en parlant de budget, elle permet aussi de le gérer Vous inscrivez la somme maximale, à chaque fois que vous marquez un cadeau comme acheté Elle retire les dépenses et vous affiche la somme restante Et bien sûr pour ne pas que vos proches gâchent la surprise, il est conseillé de protéger l'application par un code puisque ça aussi elle permet de le faire Et vous n'aurez pas à ajouter l'application cadeau à votre liste car elle aussi, elle est gratuite et également sans pub sur iPhone, c'est magnifique Vous souvenez-vous du Tamagotchi ? Ce petit jouet électronique qui renfermait un animal virtuel dont on devait s'occuper Et bien le Tamagotchi est en quelque sorte de retour mais on ne s'occupe plus d'un animal mais d'un ninja très amateur Sauf que dans ce cas nous ne devons pas nourrir notre acolyte mais l'aider à s'entraîner pour devenir un grand ninja pour qu'il puisse sauver sa dulcinée Et ça ne sera pas chose facile, il faut dire que notre poulain n'est pas très doué Il faudra donc l'entraîner au trampoline, au sac de frappe, au basket et à bien d'autres activités Plus vous vous entraînez, plus vous gagnerez de l'expérience qui vous permettra de passer les niveaux et vous gagnerez des points pour acheter de nouveaux objets et ils sont au total 70 Vous aurez un contrôle total sur votre ninja, c'est vous qui contrôlez tous ses faits et gestes, il a besoin de vous pour progresser Et la simulation est tellement bien réalisée que l'application avait été présentée lors d'une conférence d'Apple pour présenter les performances de l'iPhone 5 Je ne vous en dis pas plus, à part faites attention, ce jeu est très addictif Et nous arrivons à la fin de cette émission qui aura été 100% iPhone, 100% gratuite et sans aucune publicité puisque Clumsy Ninja subit la même totale gratuité que les applications précédentes mais il contient des achats intégrés Et voilà l'apéro c'est déjà terminé, j'espère que vous avez bien dégusté, si c'est le cas je vous invite à liker, à commenter et à partager sur vos réseaux sociaux La prochaine fois ne venez pas les mains vides, vous pouvez nous envoyer vos applications préférées à l'adresse qui s'affiche à l'écran Merci à tous, c'était Léo D'œuf Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz